J'ai reçu en cadeau un livre du Côtel, c'est le rabbin du Côtel qui a recueilli toutes les histoires, toutes les histoires qui se sont passées au Côtel. Je suis à Bâle chez vous. Vraiment, parce qu'il rejoint un peu de ce qu'on dit, très rapidement. Donc c'est une dame qui vient en pleurant chez le rabbin et puis qui lui dit, voilà, voilà, il faut absolument que vous essayez de venir, vous essayez d'intervenir au prénom Henri afin qu'il fasse tout le Shabbat. Parce que c'est plus possible, c'est pas possible. Son père est mort, il y a un mois, le rabbin l'a convaincu de faire Shabbat, il s'est engagé à faire Shabbat et maintenant il veut faire toujours Shabbat, mais moi ça ne me plaît pas. Il me suis séparée de lui, bref, je ne peux plus, je ne peux plus, j'en peux plus, il faut faire quelque chose. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais lui dire de ne pas faire Shabbat, comment je vais trouver ? Il a dit, écoute, vous allez voir tel et tel kabbaliste, un nom, il a donné un nom, il va vous donner, vous savez, il va vous trouver le conseil. Mais lui, il était curieux dans sa tête de savoir ce qu'il allait lui répondre. Il attend une semaine, un mois, deux mois, bref, rien du tout, pas de conseil, il n'y avait pas de nouvelles. Il est resté quand même dans cette interrogation. Et un jour, quand on tapait à la porte, c'est un jeune homme qui arrive et puis il dit, vous savez, voilà, j'ai fait Shabbat, mais avec grand plaisir, je fais Shabbat, mais je ne peux pas, je ne peux pas, il faut que je fume. Je ne peux pas, je ne peux pas, il faut que je fume, c'est pas possible, je vais devenir fou. Pareil, il s'est retrouvé dans le même dilemme, alors on en va encore chez Shabbat, mais alors il lui dit, je voudrais quand même que vous me disiez, vous me disiez après l'entrevue, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il lui dit, je vous le promets. Bon, il va chez Shabbat, le même que celle de la femme, et puis il lui dit, voilà, j'ai trouvé la solution pour vous que vous arrêtez de fumer. Ah bon, oui, voilà, il prend le somme et puis il met une somme, il met une somme, une certaine somme, il dit, voilà, je vous donne cette somme, vous arrêtez de fumer. Ah, mais non, ça ne va pas, mais non, je ne peux pas accepter, vous ne vous rendez pas compte, ah bon, ce n'est pas assez, alors je rajoute. Alors il dit, mais non, mais ce n'est pas ça, venant de vous, vous ne vous rendez pas compte, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il dit, si je vous dis que c'est une autre personne qui vous donne ce chèque, alors il dit, ah ça, j'accepte. Alors il dit, bon, alors d'accord, alors regarde, vous savez, celui qui est en haut, là, il va vous donner quelque chose de plus grand que de ce que je vous, que ce que je suis en train de vous offrir. Est-ce que vous l'acceptez ? Ah, bien sûr, bien sûr, j'ai entendu, alors il dit, voilà, c'est, on a appris ses 10, et il a dû dire exactement à la dame qui était à l'oeuvre pour l'oeuvre. Émet, 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 est-ce que vous avez une question, mesdames ? Madame Attali, t'as une question ? Ben, je t'écoute. Je me pose la question, s'il faut tout dire à nous, Marie, ce qui ne convient pas à toi ? Il faut dire avec Rochma, il faut dire avec Rochma. On ne peut pas rester dans un couple qui n'a pas de relation, qui n'a pas de discussion, et que s'il y a des choses qui ne sont pas comme il faut, il faut qu'elles soient dites. Mais comment ? Pas en venant rébaisser quelqu'un, ou en lui faisant une remontrance, ou en les... C'est badaï, mais c'est le problème que j'ai avec tout le monde. Même si on le dit avec Yeriko ? Tu sais ce qu'il dit le Tanah de Bilyao ? Tanah de Bilyao, il écrit, il écrit comme ça dans son livre. Si vous voulez, il est là, on va mettre la vidéo. Le Rav, il dit comme ça. Qu'en réalité, de venir parler avec quelqu'un, s'il y a une petite once dans ma parole, une petite once de... Ou de...